En tout cas Oxy qui n'a pas à roucher et qui n'a pas volé sa troisième place aujourd'hui Je suis dégoûté, je suis dégoûté, je suis dégoûté, mais oui, mais par contre quand t'avais le match, t'avais le match quoi Et je suis dégoûté parce qu'il y a vraiment des moments où ça passe à ça, où tu commences un combo et en fait ça aura changé carrément la game Si t'es arrivé à le toucher les trois fois où tu le loupes après et qu'il ait fait un beat dans le beat et tout comme ça Et c'est trop trop bien le catch Ouais, le drift c'est la première Surtout avec le ballon Ah le match a déjà commencé Je suis dégoûté, mais c'était un bon B5 Les matchs qu'on a gagné c'était quand même un peu comme... Oh ! Un peu comme si... Perder T'as quand même mis des belles phases, t'as mis des belles conversions, je suis un peu juste déçu de ne pas pouvoir aller plus loin Mais je suis quand même content de la stock que t'as mis à Sakaido quand il était encore 60% avec Davidou Sur la dernière stock, enfin sur la dernière, oui, dernière stock du match, incroyable Et ouais, c'était l'étournée en place C'est rare C'est rare intense Amus Le match avait vraiment pas l'opposé parce qu'on ne peut rien toucher On n'a pas le droit de trier sur le team Et on n'a même pas le droit d'essayer d'approcher parce que le chargeur se bat Oui Et Gui m'a dit qu'il avait compris un truc contre E-Rot J'ai hâte de voir ce que c'est Il a 2 BO5 pour rien C'est la plus discrète Ouais Il m'a dit qu'il vient faire des faux sauts Pour essayer de bait un truc Du coup qu'il n'a pas perdu énormément d'avantages malgré le fait qu'il ait perdu la première stock Oh, le backyard qui n'a pas touché Assez fou, 60% déjà concédé Oh, oh C'est le loser qui semble bien le combo Triple d'honneur Ouais, de toute façon, il ne coûte rien Il a assez peu de lags pour ne pas se faire prenir T'as que ça à faire avec la Bersos Il n'a plus de sauts, attention Mais bon, tout va bien Il a sauté dans la main Il a re-sauté C'est à tu ? Ah oui Oh, oh Oh Il était un peu trop actif Il était un peu plus Il est un peu plus Il est un peu plus Oh, lala Oh lala Oh lala Ce hubby là Un peu loin pour Pfff Il n'a plus le temps Il a tout donné pour Il a tout donné pour Aller sur une map avec DAPFORM Ha 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 ça revient tellement bien il y a vraiment tout pour elle il faut revenir oh la 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 ah winner bien vu grand 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 c'est héros qui vient de l'overseid ok tu peux mettre ça loser pourquoi t'as un seul petit joueur mais l'avantage c'est qu'on voit ça aussi ouais ouais complètement il y a Gugui non plus après lui il y a un perso qui prend un poil il y a un peu plus enfin le stuff me pour l'or on a des avantages et ça passe et ben voilà 1-0 pour iROD déjà deux stocks deux stocks 138% on va bien consister une stock quand même mais l'âge large avantage quand même pour iROD tu as un peu plus les pièces la place pour l'avenir qu'en avance ce que tu as il y avait le point qu'il avait il ya un peu plus il y a des plus en plus c'est sur cette map là qu'il a mis les plus beaux kills de la soirée c'est un peu le syndrome le syndrome de palypéna t'es vraiment dans cette machine à laver de l'office à flou pour aller jusqu'au bout qu'aucun de loup se bubu se faire le se faire c'est dur ça wiff tellement de choses ça lui ressemble pas ça tue pas ça tue pas oh quel coquin oh la belle réaction dommage il s'est pas mauvais qu'est-ce que c'est que c'était il a tenté encore un dash dash up smash il s'est pas encore tué il arrive à accrocher le mec en évitant c'est qu'il y a quelques instants mais dans le faire ouais c'est le mode de projétile quand tu sortes t'es obligé de prendre le faire presque ça c'est fort il est de 2 on prend pas le up B pour finir le rebours ouais c'est le mouvement d'Eyroth là avec le B reverse ouais tokyo drift up B oh Kukilu là Oulala Cherche le kill côté Gugu 162% côté Eyroth davantage d'Eyroth qui commence à être stratosphérique et encore encore un bel apatashi qui va ramer les pourcents adverses il faut tuer côté Gugu on connait sa capacité à tuer vite mais ça ne marche pas voilà il faut pas déconner maintenant il faut mettre une spéciale Gugu c'est super bien c'est super bien c'est le début d'une nouvelle phase ah dommage c'est qu'est-ce qu'il faisait à 5% avec un shield break ça tue pas ouais non je pense pas qu'il tue même avec un falcon punch reverse ouais non c'est pas Ganondorf non Ganondorf allez non allez Gugu il faut que le mini en ledge trap voilà c'est tellement fort ledge trap de Eyroth il te harrasse c'est super dur de prendre une bonne décision c'est dans le feu de l'action avec tous ces pourcents que tu as le fait que tu te le mourrais à tout moment c'est vraiment très très dangereux par contre je trouve que ça met beaucoup de bêtes dans le out of field à côté c'est le 4ème ou le 5ème dans le set là qu'il fait où ça ne touche pas il faut le tuer dommage allez il faut le tuer oh ça passe par là aussi mais ça a pas tout le temps non il faut commencer à proficher pour des autres c'est super beau ça t'as vu il a fait un chimie il fait son dernier rang pour revenir sans chale pour mettre le coup final trop fort et là on fait une phase de Gugu pour essayer de revenir là Gugu il peut tuer là on connait dommage 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 ça dure tellement longtemps oh ouais il a vraiment frais avec Samus il a besoin de grosse zone ouais bien Gugu catch le saut oh le nerf il a trop de consacre de la tuer là le rage je pense que le tuer à que le nerf ouais elle le met en situation de HedgeGourmet il s'en fout il rot Il joue Salus Ah oui oui il affiche Incroyable c'est ça je pense qu'il a dit Il a sauté il a fait semblant de remonter et de descendre sur lui et Ayroc il a react en faisant faire il ya ok c'est fort le faire mais il ya du lag et c'est à ce moment là qu'il a puni Un partout dans sa défense finale du but trop smart Ayroc trop fort deux personnes extrêmement talentueuse dans cette finale et je ne serai pas déçu peu importe le Exactement c'est deux les gens qui méritent clairement deux gagnés et deux personnes que je porte personnellement dans mon coeur Exactement c'est tout pareil Caméra ne peut pas m'activer Et ça va sur yoshistory Est-ce que tu as vu que Gugu n'a presque fait aucun décoté des deux matchs 61% déjà C'est un boostage pour Samus Je pense que c'est pas mal pour ça c'est pas le plus dégueulasse pour Falcon Il peut wall jump Il a des plateformes pour exsendre ses combos même si je pense que la petite Il doit avoir moins de mal Le up B à top sheet est vachement fort sur yoshistory parce qu'il a été sur la patrie comme ça justement Il a fait up B, hit to um B Et ben une première stock rendement menée là pour Ayroc qui va Oh le B qui n'est pas passé deux fois B qui ne passe pas Il se passe des trucs c'est n'importe quoi là Allez C'est bien mon Gugu Pas loin, pas loin Vraiment pas loin Oh non mais C'est la foire WIF Super WIF Bon Ouais Un partout ouais Avantages Ayroc pour cette game en tout cas Oui Bien sûr Bien sûr Bien sûr Je vais meubler Talikea J'avais un pied dans le vide apparemment avec un tambourine depuis tout à l'heure C'est étonnant que je ne sois pas tombé Et pour l'instant Vu qu'il est toujours bien en déficit Le hub B qui va tuer un vraiment Faut pas chercher sa vue sur sa plateforme duo quand elle est en train de filer Parce que ça donne ça Et ça c'est pas cool Oh la la Etant plus d'un scoobac Care downer Ca fait un peu penser à Donkey Kong Ce genre de douille Eriko Est-ce qu'il a encore un saut ? Il a encore un wall jump Et ça lui permet de revenir Bah je pensais qu'il y avait Techshade avec son autre albay La fête du tether Dubaï Très bon Le Falcon King commence à perdre patient Je pense que cette game là Il faut qu'il cheat ses kills Il arrivera pas à la gagner Donc il commence à faire des trucs funky Parce qu'il est funky Ah la hub B à Top Shield Qui est quand même pas mal sur Yoshi's Story Ah non mais ça fait plusieurs fois que les WIFAB Sont pas punis trop Mais bon ça Il s'est pas trop Il s'est pas trop fait de fou Il a réussi à quand même trouver la force C'est parti de ce que j'ai une B Ah c'est Bu Rien d'ailleurs Ouais il l'a tué avec un B Mais euh... J'ai pas lu C'est parti quoi Gugu qui fiche tout et n'importe quoi maintenant C'est ça Il se dit Il faut douiller Mais... Ça marche Et le hub B Encore une fois Qui tue sur la performe de l'eau Je pense que Gugu Ce soir on aura compris De ne pas aller sur Yoshi's Story De ne pas laisser Yoshi's Story à Eroth Parce que c'est pas cool Parce que c'est pas cool Et euh... Et c'est vrai sur le No Impact Landing et Practice Non c'est fou Ça va pas retourner sur Yoshi's Story je pense Ça va retourner sur PSD Oui tout à fait Et c'est parti sur PSD Est-ce que cette fois Gugu va réussir à s'adapter ? Parce qu'un reset ça sera un peu chiant Pour lui je pense Tout à fait C'est parti sur PSD Est-ce que cette fois Gugu va réussir à s'adapter ? Parce qu'un reset ça sera un peu chiant J'avoue J'avoue Parce que là Eroth Ce format de Winner Il serait en train de Juste rouler sur tout le monde Après Eroth Ah ouais Eroth Eroth qui n'est pas été éliminé par Tavelet Ça donne L'Oxy qui affronte Eroth Plutôt dans le braquet Et du coup Peut-être Roxy Qui irait moins loin Dans le braquet Parce qu'il aurait fallu affronter Genre Bousculade Il aurait fallu affronter Qui d'autres Qu'il y a plein de gens Qu'il y a plein de gens Qu'il y a trop d'Aka Il fait Gugu aux toilettes J'aime bien Ok pour l'instant Gugu qui a l'avant L'avant qu'à l'avantage Non Eroth qui a l'avantage Mais maintenant Seri 7 Il cherche son L'étravée devant le shield Pendant qu'il a un cible Parce qu'il a un cible La DL est encore une fois dans le neutral pour l'instant. Gugl peut prendre la dash attaque mais il arrive pas à capitaliser dessus. La DL est encore une farde sur le dernier match. C'est pas grave. C'est pas grave. Le DL qui passe pas. Il a raté bien 30% sauvé ce combo. J'ai pas mal de temps. Il a raté ce petit combo. C'est pas grave. Ah dommage je pensais que la techchase allait passer sur la plateforme là mais non, je pense qu'il ne s'entendrait pas à la tech sur la plateforme. Dommage ça tentait un nid mais le fer qui touche bien haut qui permet de dentiller même quand il est en composition de ledge trap. Il est bien apprécié de punir parce que c'est dur longtemps mais notre get up est bien timé. Le down B into dash attack sur le ledge trap et c'est pour l'instant bien parti pour que Hyrot resette. Est-ce que Gugu va essayer de trouver kill avant de se faire trop gratter les pourcents ? Non, les pourcents sont déjà commencé à gratter 37% sur ce combo de 2 coups. Et Bacar, c'est Bacar passé ça aurait effacé 50% pour un combo de 3 coups, c'est plutôt sympathique. Ok toujours le fer pour venir sur la ledge. Et là Gugu n'est pas bien du tout. Ça va être compliqué parce que Hyrot, pour cheese Hyrot et Samus c'est assez compliqué. Même avec Falcon. On a vraiment une phase, oh oui une bonne phase. Ah dommage le... Il y avait moins qu'avec le landing pair qui passait que ça tue avec le nid. Et c'est dommage, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Le Bacar ça a tué, oui largement. Et c'est un reset. Le reset ! 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 Et ça retourne sur PS2. Et ça va écrire a True Finals. La True Finals, j'entends les gens rire mais je pense pas que ce soit le setup de stream. En vrai je vais écrire trop correctement parce que... Boom ! True Final ! Final B au 5, et pour l'instant personne ne se distingue vraiment dans cette game, mais bon c'est que le début. Herod qui commence à prendre un petit avantage, Blondock Fycle qui ne passe pas et qui se fait punir par Dam Smash. Herod qui veut son cash, son mifeton, le beurre et l'argent du beurre. C'est un peu plus efficace mais très mal. Ça a été reset là, il y a eu un reset et il y a 0-0. Et j'ai hâte à faire une pause de quest pour aller jouer. Vas-y je vais aller jouer. Ou pas, je sais pas, non vas-y je vais jouer. D'accord ? Pas, pas au-ide il y a 5. Moi, voilà... C'est parti ! 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 C'est parti !